Alors bonjour à tous, je m'appelle Thierry Mitchell, je suis originaire du Canada et j'appuie à Madagascar depuis 2016. Je suis vidéaste, photographe et musicien et j'inviterai tous les gens à regarder l'émission au Picassari jusqu'à la toute fin. Comment un vasa a atterri à Madagascar ? En fait je suis pianiste de jazz, donc j'ai rencontré le président du Madagascar, Désiré Razafanjazak, qui m'a invité à venir jouer pour Madagascar en 2011 et j'ai été tout de suite charmé par le pays, que ce soit les paysages, les gens, surtout la chaleur des gens, l'accueil des gens. Et puis à un moment donné j'ai rencontré ma future femme et puis de fil en aiguille j'ai décidé de venir à Madagascar. Et donc on s'est mariés et puis on a eu une petite fille ensemble qui a maintenant deux ans, qui est l'amour de ma vie. Je me sens très bien ici, je trouve que je me sens chez moi. Chez moi, là où la différence n'existe pas, que tu sois riche ou bien pauvre, que tu sois esclave ou bien noble, allez viens je t'emmène chez moi. Ma passion pour la photo et la vidéo est venue du fait que en tant que musicien, la plupart des musiciens ont toujours besoin de photos et de vidéos. Donc depuis que j'ai commencé à faire de la musique, donc pour mes groupes à moi ou pour les groupes des amis, comme ils avaient besoin de photos, de vidéos, j'ai commencé tranquillement à faire du matériel que ce soit vidéo ou photo pour les groupes. De plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser de façon sérieuse à la vidéo et à la photo. Pour mes débuts en tant que professionnel, je crois que le plus difficile pour moi a été de rechercher des clients. Et c'est un peu stressant parce que quand on commence, on a nos premiers contrats, on veut bien faire, on veut que le client soit content. Il faut faire beaucoup d'expérimentation au préalable, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et puis petit à petit, on apprend à trouver sa propre voie et d'œuvrer dans cette voie. Concernant l'aspect professionnel de Madagascar, c'est-à-dire gagner sa vie, je dirais que c'est peut-être un peu plus difficile ici. Et d'ailleurs, des gens dans le métier des malgaches m'ont dit dès le départ, m'ont dit ici à Madagascar, il faut travailler deux fois plus pour deux fois moins. Alors en termes de vidéo, dans les secteurs que moi, je œuvre, donc évidemment les clips vidéo, des clips de musique, c'est-à-dire des clips de danse. Tout ce qui est mannequinat, fashion... J'aime bien en fait tout ce qui permet une certaine liberté artistique. Sinon, j'ai fait aussi des pubs télé. Pourquoi l'esthétique visuelle cinématique? Je pense que c'est une question de goût. Donc c'est quelque chose que j'ai opté naturellement pour essayer d'imiter, on peut dire. Après, il y a des composantes qui font en sorte que l'esthétique visuelle cinématique est réussie. Par exemple, le nombre d'images de la seconde. Personnellement, je préfère des objets vintage et encore mieux les objectifs anamorphiques. Donc c'est-à-dire où il y a un crop naturel. Mais tout ça, ce sont des éléments qui constituent le look cinématique dont moi, j'adore. Ce qui me caractérise, c'est peut-être justement une façon un peu différente de prendre des prises de vue, de cadrer mon sujet. J'aime beaucoup des plans qui bougent, qui ont beaucoup de mouvements. Donc évidemment, l'esthétique cinématique, ça c'est quelque chose que j'essaie de viser à chaque shooting, pour justement personnaliser un petit peu. Madagascar Multimédia, c'est une boîte qui a plusieurs filiales. Donc on a Neo Sound Productions, qui s'occupe de tout l'aspect musical. Dans ce contexte, je fais du mix, je fais du mastering, je compose, je fais des arrangements, de la musique pour des pubs télé aussi, et donc tout ce qui est musical en fait. Pour l'aspect film, c'est TM Films en fait. Et là, c'est tout ce qui est vidéo. J'ai eu plusieurs clients, j'ai eu Air Madagascar, j'ai eu Carambol, qui est une marque de vêtements, des hôtels à Diego par exemple, des hôtels à Majinga. J'ai travaillé aussi avec des boîtes comme Red Sakai, et voilà, c'est une société que je dis de production audiovisuelle. Alors en terminant, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à cette émission. Picasso Harry, qui est maintenant dans sa cinquième année. Je voulais vous dire aussi de continuer à regarder cette émission qui met en lumière tous les talents de photographe et vidéaste qu'il y a ici à Madagascar. Et j'aimerais dire tout simplement aussi que Madagascar est une terre d'opportunités, et que je suis très content d'être ici, et que j'espère que vous allez bien vous porter. Et qui sait, j'espère à bientôt.